Bienvenue sur ce Zoom. Présentez un peu l'association, c'est l'association étudiants en confinement qui organise cette intervention. Pour peut-être celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre association, c'est une association qui s'est fondée, comme son nom l'indique, pendant le confinement, en fin d'année 2020, suite à la prise de conscience des conséquences négatives qu'a eues ce confinement sur les étudiants, qui sont en fait des problèmes qui étaient déjà existants avant, mais qui sont vraiment amplifiés avec cette période difficile qu'on a toutes et tous vécu. Et donc, on organise depuis cette période-là beaucoup d'événements, dont celui qu'on organise aujourd'hui, pour accompagner les étudiants et les jeunes professionnels, le cas échéant, dans leur parcours, notamment dans leur parcours étudiant. On est présent sur de nombreux réseaux sociaux, puisqu'association a cette particularité d'être exclusivement virtuel. On est sur beaucoup de réseaux sociaux. Je vais vous mettre simplement un petit lien dans le chat, si vous voulez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, et vous pouvez également adhérer à l'association, ce qui est totalement gratuit. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Sans plus attendre, je laisse la parole à Mme Jean-La Courvoisier, que je remercie très chaleureusement de son temps, au nom d'ensemble de notre association. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle intervention. Bonjour tout le monde, rapide présentation avant de commencer un petit peu cette conférence Zoom, en tout cas ce rassemblement chaleureux, je préfère qu'on appelle ça comme ça à quelques jours du début des épreuves orales. Donc je m'appelle Julia Courvoisier, je suis avocate au Barreau de Paris, ça fait quasiment 12 ans, j'interviens principalement en matière pénale, et j'ai accepté la proposition d'association étudiants au confinement de vous partager mes bons plans, mes conseils, et surtout répondre à vos questions concernant le grand oral. Peut-être pour commencer, je pourrais rapidement vous dire quel est l'objet du grand oral, parce qu'avant de s'engager dans cet examen, il faut savoir ce que c'est. L'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016, je vous lis ce qui est indiqué sur le site de l'Ordre, dit que les épreuves orales d'admission comprennent le grand oral, c'est une épreuve qui consiste en un exposé de 15 minutes, après une préparation d'une heure, suivie d'un entretien de 30 minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux, permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Cet entretien de 45 minutes est destiné à apprécier les connaissances du candidat et son aptitude à la prise de parole devant un jury composé d'un avocat et d'un magistrat et présidé par un universitaire. Alors, une fois cette chose dite, vous devez comprendre que le grand oral n'est pas là pour vous piéger ou pour vous poser des questions particulières sur un programme. L'objectif du grand oral est de savoir comment vous allez argumenter et défendre un sujet. Ça, c'est quand vous présentez votre sujet. Et ensuite, l'idée va être de vous poser des questions sur l'actualité, c'est quasiment exclusivement de ça qu'on va parler aujourd'hui, et de savoir quel est votre avis juridique. Il n'est pas question que le grand oral se déroule comme au café du commerce où on vous demande votre avis sur tel ou tel sujet. On veut avoir face à nous de futurs avocats qui sont capables d'argumenter sur quelque sujet que ce soit. Alors, déjà, pour être honnête, vous ferez forcément des impasses dans vos révisions. D'accord ? On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. En revanche, il faut pouvoir juridiquement argumenter sur tout. Pourquoi ? Parce que lorsque vous serez avocat, c'est ce qu'on va vous demander. Argumenter pour défendre un client mis en cause dans un trafic de stupéfiants. Argumenter pour défendre une victime de viol. Et si vous ne faites pas de pénal, argumenter pour une demande en divorce, pour le paiement d'une facture, pour contester le paiement d'une facture, etc. Il vous faut donc un socle de raisonnement juridique et en principe, vous l'avez. Donc, mon premier conseil déjà à ce stade, c'est de vous dire, vous avez, si vous en êtes là, les capacités juridiques nécessaires pour pouvoir aborder ce grand oral. Donc, mon premier conseil, c'est un conseil de confiance. Vous n'êtes quand même pas là par hasard. Il faut que vous regardiez un petit peu derrière vous en vous disant, « J'ai fait 3, 4, 5 années de droit. » Donc, déjà, juridiquement, je sais comment ça se passe. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous paniquez trop, si vous n'arrivez pas à gérer votre panique en vous disant « Je suis nul, je suis incapable », vous allez être en difficulté au grand oral. D'accord ? Ça, c'est important de bien le comprendre. Vous avez révisé, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez des connaissances sur quand même un maximum d'éléments. Donc, en principe, c'est que vous en êtes capable. Alors, maintenant, vous allez avoir des sujets qui sont extrêmement variés, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on vous posera nécessairement des questions un petit peu sur l'actualité. À chaque fois qu'on va vous poser une question, il va falloir ramener ça à un grand principe, puisque le grand oral porte sur les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Ça veut dire que lorsqu'on vous pose une question, il faut que vous réfléchissiez par rapport à un grand principe de droit fondamental. Si on vous pose une question, par exemple, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la reconduction du pass sanitaire potentiellement jusqu'en juillet 2022 ? Vous devez tilter tout de suite sur la liberté d'aller et venir. Vous pouvez tilter sur autre chose, mais en tout cas, il va falloir que vous partiez de ce principe-là pour pouvoir répondre. C'est une question très large. Qu'est-ce que vous pensez du renouvellement du pass sanitaire ? C'est une question très large. Et l'intérêt du grand oral, c'est d'essayer de voir comment vous allez répondre et sur quelle voie vous allez répondre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses qui sont argumentées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est avocat, le premier boulot d'un avocat, c'est de convaincre. C'est ça notre métier. Tous les jours, on doit convaincre que notre position est la vérité judiciaire. Et donc, par définition, c'est ça qu'on attend de voir au grand oral. C'est de voir un étudiant qui réussit à défendre ce qu'il pense, sa position, mais de manière juridique. Moi, je pense que c'est une mauvaise réponse. Vous devez systématiquement partir d'une liberté fondamentale ou d'un droit fondamental. Exemple sur le pass sanitaire. On vous demande ça. Vous respirez. Toujours respirer. On se pose. Il n'y a pas d'urgence. Et donc, il faut expliquer. Alors, en effet, le pass sanitaire, je vous donne un exemple pour commencer à répondre. Le pass sanitaire, en effet, pose des questions en matière de liberté fondamentale parce qu'il subordonne l'accès à certains lieux, à un statut vaccinal ou à un statut de santé. Une fois que vous avez posé ce principe-là, par définition, vous pouvez ensuite dérouler votre argumentaire. Parce que le principe, il est reconnu. Une fois que vous avez reconnu le principe fondamental, par définition, vous avez ce qu'on peut appeler la bonne réponse. Même si je vous ai dit de faire qu'il n'y avait ni bonne ni mauvaise réponse. Mais ça veut dire que face à nous, on a quelqu'un qui réussit à savoir. Donc, c'est ça qu'on va chercher, en principe. Chaque question qui va vous être posée, parce que dans la vie, c'est comme ça. Et je pense qu'après toutes les années de droit que vous avez faites, vous le savez. Chaque question dans notre quotidien met en œuvre une liberté fondamentale. Je vous donne un autre exemple. Que pensez-vous des débats actuels sur la laïcité en France ? La laïcité, c'est intéressant. Ça met quoi en jeu comme liberté fondamentale ? La liberté de culte. Donc, vous revenez systématiquement à ça. Et ensuite, ça vous permet de lancer des idées. Et alors, parfois, il peut y avoir quasiment une discussion, parce que c'est l'objectif également du Grand Oral, une discussion sur ces principes-là. Et ensuite, vous allez vous laisser dérouler dans la discussion. Donc, ça, il faut vraiment bien penser qu'à chaque fois, la question doit se rapprocher d'une liberté fondamentale. Vous serez très certainement interrogés sur des thèmes d'actualité. Pourquoi ? Parce que depuis un an et demi, la crise du Covid met en difficulté les libertés fondamentales. Donc, c'est vrai que vous avez un panel de sujets possibles très, très large. Ce qui est certain, c'est que vous avez bien entendu la liberté d'aller et venir, le confinement, le couvre-feu, l'état d'urgence sanitaire. Il faut que vous ayez quelques notions sur ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est dans la Constitution quasiment. La Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution. Et puis, il faut effectivement aller voir les décisions qui ont été rendues à ce sujet-là. Le confinement, vous avez les ordonnances l'année dernière. C'est nécessaire. Allez les lire. Ça vous prendra cinq minutes. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez faire pour préparer ce grand oral. Il est évident qu'il y a des questions à ce sujet qui vous seront posées. Il y a ensuite les lois, en effet, sur la liberté religieuse qui sont passées en septembre. De mémoire, allez aussi, alors, pas forcément les lire parce qu'elles sont extrêmement longues, mais vous pouvez trouver des commentaires sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site du Conseil constitutionnel, sur le site de la Cour de cassation, sur le site du Conseil d'État. Vous avez les décisions qui sont publiées et certaines sont commentées. Donc, vous pouvez avoir des clés de réflexion. D'accord ? Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre avis sur telle ou telle loi, sur le confinement, sur le pass sanitaire. Est-ce que c'était bien ou pas bien ? Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que le pass sanitaire, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, pouvait poser comme question d'ordre juridique ? Il y a eu beaucoup de débats l'été dernier là-dessus. À profusion, vous en avez. Et grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet, vous pouvez rapidement aller à la source de l'information. D'accord ? Vous avez donc le confinement, liberté d'aller et venir. Vous avez le pass sanitaire. Ça met aussi en jeu la question du secret médical et des données médicales, des contrôles d'identité qui seraient faits. Parce que quand vous présentez votre pass sanitaire pour aller au cinéma, par exemple, il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a votre date de naissance qui s'affiche. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel à ce sujet ? Vous allez voir, la décision, elle est très importante. Et lorsque vous lirez la décision du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire, parce qu'il faut la lire, vous verrez que le Conseil constitutionnel il met immédiatement en balance les libertés fondamentales par rapport aux besoins qu'il y a. C'est ce raisonnement-là que vous devez avoir, avec votre conclusion. Il y a un grand débat à l'heure actuelle sur lequel vous devez aussi avoir des informations et essayer de raisonner. C'est le secret professionnel de l'avocat. Vous allez devenir avocat. Ça, vous devez le savoir. Peut-être que votre sujet, ce sera celui-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura des questions qui vont être posées à beaucoup d'entre vous sur l'avenir du secret professionnel de l'avocat. Je termine par ça, puis ensuite, on va commencer à regarder les questions, parce qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à être dites. Le secret professionnel de l'avocat, j'ai reçu sur Twitter des messages privés d'étudiants un petit peu paniqués. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est très simple, en fait. Le secret professionnel de l'avocat, il est ancestral. Ça fait des centaines d'années que c'est comme ça. Le secret professionnel de l'avocat, il est quasi absolu. D'accord ? Bien entendu, il y a certaines exceptions très encadrées par la loi, par exemple, lorsque un avocat commet un délit dans l'exercice de sa fonction. Je vais vous donner un exemple très concret. La mise sur écoute des avocats. Je vous dis ça parce que, et vous devrez aller la lire, cette décision qui doit être publiée sur le site du tribunal judiciaire de Paris. Il y a une décision toute récente, du 3 novembre, à ce sujet-là. Lorsqu'un avocat commet une infraction, quand il est suspecté de commettre une infraction, il peut être placé sur écoute. Ça a été, ces dix dernières années, le dossier Sarkozy, avec son avocat, le dossier des fadettes et des écoutes téléphoniques. Ça, vous devez vraiment aller lire quelques décisions, quelques articles de presse à ce sujet. C'est fondamental. Non pas parce que je suis avocate, mais c'est parce que quand on veut devenir avocat, il faut nécessairement qu'on sache ce qui est en train de se passer et l'importance du secret professionnel. Le secret professionnel, c'est ce qui fait qu'on est avocat. C'est notre première obligation, c'est que ce qu'un client nous dit est confidentiel. On ne peut pas en faire état. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut écouter un avocat ? Dans quelles conditions on peut mettre un avocat sur écoute ? Moi, quand je suis au téléphone, j'ai des conversations privées. J'ai aussi des conversations, surtout avec mes clients. Ces conversations-là sont confidentielles. Quand on suspecte, quand un service de police suspecte un avocat de commettre une infraction, il peut placer sa ligne sur écoute avec certaines conditions préalables. Jusqu'à maintenant, il y avait le secret professionnel de l'avocat. On ne faisait pas la différence entre l'avocat qui fait du conseil juridique et l'avocat qui défend. Parce que pour nous, en tant qu'avocat, c'était une évidence. Moi, je défends, mais juste avant de défendre, je suis obligée de conseiller mon client. La question s'est posée pour les gros cabinets en matière de fraude fiscale, de conseils fiscalistes, etc., qui ne font donc que du conseil, qui ne plaident pas, qui interviennent avant pour faire des montages financiers. La question s'est posée de savoir est-ce que ces avocats, à un moment donné, ils n'étaient pas un petit peu complices de leurs clients. Ces derniers mois, le gouvernement et les députés ont voulu scinder en deux le secret professionnel pour en faire un secret du conseil et un secret de la défense. Bon. Il s'est fait que ça a été présenté comme ça. Beaucoup d'avocats ont dit que le secret n'était pas divisable parce que quand on fait du conseil, on peut effectivement derrière faire de la défense, mais ce qui est certain, c'est quand on fait de la défense, on fait forcément du conseil. La commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale vient d'adopter il y a quelques jours un projet qui risque malheureusement très certainement d'être voté, qui vient quasiment mettre fin à l'existence du secret professionnel. Il fait une exception du secret professionnel, d'abord en matière pour certains délits exceptionnels comme le terrorisme mais comme la fraude fiscale. Dans ces cas-là, on pourrait aller chercher en perquisition et dans des écoutes chez l'avocat des éléments de son client. Ça, c'est déjà une exception que l'on pense intolérable parce que ça revient à dire que dans le cadre d'enquêtes pénales, on peut aller chercher des preuves contre un suspect dans l'entre du domicile ou du cabinet de son avocat. Donc, ça, c'est déjà mal passé. Mais il y a une autre exception qui a été créée par la commission mixte paritaire, c'est de dire que si on suspecte un avocat d'avoir commu une infraction même non intentionnelle, on pourra faire sauter le secret professionnel. Et ça, c'est grave parce que d'abord, en matière pénale, l'infraction doit quand même dans la très grande majorité des cas être intentionnelle. Mais ça revient à dire que des services de police pourraient aller perquisitionner, par exemple, chez son avocat dans n'importe quel domaine si on le suspecte d'avoir commu une infraction non intentionnelle et on pourrait aller chercher chez lui ou dans son cabinet ou dans son téléphone des preuves contre son client. Et ça, ça veut dire que ça met fin au secret professionnel de l'avocat et donc ça ne protège plus le client puisque ce qu'il dira à son avocat, ce qu'il lui enverra par mail, pourra, sous simple suspicion à l'encontre de son avocat, venir lui être remis dans la figure. Et pourquoi ça pose problème ? Le principe, quand vous êtes avocat, c'est le secret professionnel, mais pourquoi ? Parce que la relation d'un avocat avec son client c'est une relation de confiance. Le client doit avoir confiance en son avocat. Il doit pouvoir lui dire des choses inavouables parce que ça peut servir dans le cadre de sa défense, ça peut aussi le desservir. On est un peu comme une tombe. Et pourquoi ce secret ? Parce qu'on considère qu'un avocat doit en savoir un maximum pour pouvoir assurer au mieux la défense de son client. Ce secret, si vous tombez sur une question comme ça, il faut, avant de parler de cette réforme et des dangers qu'elle va apporter et que tous les barreaux de France dénoncent, vous devez nécessairement traiter la question en parlant un petit peu de ce qui s'est passé avant. pourquoi ce secret ? Comment il est arrivé ? Et pourquoi aujourd'hui on souhaite le remettre en question ? Aujourd'hui, le gouvernement et l'Assemblée nationale veulent remettre en question ce secret professionnel pour pouvoir lutter contre la délinquance fiscale, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on dit il y a trop d'argent qui sort de France, il y a trop d'argent qui est détourné par des grandes fortunes et donc il faut récupérer cet argent. Et la chose la plus simple pour enquêter contre un délinquant, c'est effectivement d'aller fouiller chez son avocat, ce qui est vrai. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça parce que s'il n'y a plus de secret entre le client et son avocat, par définition, il n'y aura plus de relation client-avocat, il n'y aura plus de défense et donc il n'y aura plus de justice telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc, il faut nécessairement également que vous alliez voir ces questions du secret professionnel de l'avocat. D'autant plus que, et je vous le souhaite si vous passez les oraux avec succès, vous allez entrer en cabinet d'avocat en tant qu'élève-avocat et vous allez donc le petit serment et pour le petit serment, vous prêtez serment sur le secret professionnel dès à présent. Et donc, vous allez arriver dans la profession au moment où ces questions-là se posent et risquent de bouleverser notre façon d'exercer notre métier. Déjà, aujourd'hui, quand on fait un peu de pénal comme moi, on parle de moins en moins au téléphone. C'est dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, on dit à nos clients, écoutez, si vous voulez avoir une conversation un peu sérieuse, venez à mon bureau, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des clients qui sont sur écoute et puis, du coup, sur écoute en direct, il y a des policiers qui ne retranscrivent pas, mais qui peuvent malheureusement tomber sur des conversations qui sont confidentielles. je vais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. L'un de mes clients était mis en cause dans un gros dossier de stupéfiants et donc, on n'arrivait pas à l'identifier. Il y avait une ligne de téléphone qu'on lui attribuait dans le cadre de l'enquête préliminaire, mais on n'arrivait pas à savoir que c'était lui. Je représente ce monsieur pendant qu'il fait l'objet d'une enquête. Il ne le sait pas, bien sûr, moi non plus. Et je le représente à Nanterre, au tribunal correctionnel de Nanterre et il m'appelle de son téléphone. Oui, maître Convoisier, c'est moi, je vous attends devant l'audience, c'est à troisième étage, machin. Bon, oui, pas de souci, je suis en train de me garer, ne bougez pas, j'arrive. Quelques semaines plus tard, ce monsieur est interpellé, placé en garde à vue et je constate dans le dossier que sa ligne était sur écoute et que de cette conversation qui est strictement confidentielle, les policiers ont donc réussi à obtenir l'identité de mon client. Pourquoi ? Parce que cette personne étant à Nanterre, ils ont fait une réquisition au tribunal correctionnel de Nanterre pour savoir quelle audience il y avait au troisième étage, quel client je représentais ce jour-là puisque c'était mon numéro de téléphone qui était en contact avec sa ligne et de cette conversation qui était confidentielle, on a réussi à tirer son identité. Et lorsque je suis arrivée pour le déferment au tribunal, les gendarmes qui amenaient mon client m'ont regardé et m'ont dit « Ah bah oui, on vous reconnaît, on reconnaît votre voix. » Ça, c'est pas normal parce que cette conversation-là, à partir du moment où on a su que c'était moi, la conversation, elle aurait dû être coupée. C'est le jeu de l'enquête mais cette conversation-là, on a tiré l'identité de mon client par une conversation qui était confidentielle. Ça, aujourd'hui, malheureusement, ça arrive de plus en plus, y compris pour les SMS, par exemple. Donc, nous, les avocats, on est très, très remontés contre ce projet. Allez, ce que je peux aussi vous conseiller à ce sujet, allez sur les sites de vos ordres potentiels respectifs, allez sur le site de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris mais aussi de Bordeaux, de Lille, de Lyon, la conférence des bâtonniers, ils expliquent très bien les choses. ils sont aujourd'hui en train de préparer des motions de modification de ce projet de loi donc vraiment, allez voir ça. En tout, pour aller voir tout ça et vous faire une idée, vous en avez pour une petite heure mais c'est très, très important que vous fassiez ça. D'accord ? Sur ces grands thèmes, il y a des grands thèmes d'actualité qui tombent très souvent donc liberté d'expression, on va forcément vous en parler, il y a de plus en plus de condamnations qui sont prononcées tous les jours à Paris notamment. Vous avez récemment des condamnations par exemple dans le dossier de la Miss France l'année dernière, on pourrait vous poser des questions là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est des décisions qui sont récentes et dont vous avez nécessairement entendu parler. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, la façon qu'on a de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça sera probablement des thèmes aussi qui peuvent être abordés. Là encore, liberté d'expression, quelles sont les limites ? Il faut toujours que vous réfléchissiez comme ça. N'oubliez jamais, ça c'est un conseil que je vais vous donner, n'oubliez jamais le raisonnement juridique c'est une pyramide. D'accord ? Le raisonnement juridique il part de quoi ? Il part d'un texte de loi ou d'un texte de convention. D'accord ? Donc convention européenne des droits de l'homme, constitution ou loi française. D'accord ? Ensuite, jurisprudence et ensuite application aux faits de l'espèce. Le raisonnement juridique c'est ce que vous lisez dans les commentaires d'arrêt. D'accord ? Quand vous lisez des arrêts, des décisions de justice, c'est le raisonnement juridique. Attendu que la loi dit que ça, attendu que la jurisprudence dit que ça, en l'espèce, Madame Machin est confrontée à Trucmuche et vous déroulez comme ça. Le raisonnement juridique c'est ça et donc c'est ça qu'on attend de voir lorsqu'on va vous poser des questions. Donc n'oubliez jamais votre première réponse c'est pas moi je pense que vous devez d'abord sortir soit un texte de loi soit un texte de convention soit ensuite une jurisprudence et ensuite et bien dans ce cas-là effectivement il me semble que n'oubliez jamais que c'est ça qu'on attend de vous. D'accord ? Ensuite je vais répondre aux questions mais moins sur le fond sur l'organisation du grand oral je vais vous donner des conseils qui paraissent un petit peu futiles mais c'est important parce que je sais qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions comment on doit s'habiller comment on doit rentrer moi je me rappelle à l'époque il y a 12 ans on me disait ah là là il faut qu'on attende qu'on t'ouvre la porte etc. Alors conseils vestimentaires habillez-vous bien entendu élégamment et propre les filles si vous ne savez pas marcher avec 14 cm de talons ne mettez pas de talons d'accord ? Les garçons si vous n'êtes pas à l'aise avec des cravates n'en mettez pas venez tel que vous êtes on n'attend pas de voir des modèles on attend de voir des gens qui ont du respect pour leurs interlocuteurs mais qui sont eux-mêmes alors bien entendu le jogging basket on évite quand même mais pour tout examen d'accord ? Mais n'en faites pas des caisses ça ne sert à rien d'accord ? Il y a des questions aussi qui se posent cheveux attachés cheveux pas attachés soyez vous-même si vous passez une heure à vous toucher les cheveux dans ces cas-là attachez-les pourquoi ? Parce que votre interlocuteur son attention va être attirée sur autre chose que ce que vous dites c'est pas parce que c'est bien ou pas bien d'être une fille avec les cheveux détachés ou pas c'est que si vous passez votre temps à faire ça à faire ça forcément l'examinateur il va être attiré par ça et donc il va moins vous écouter d'accord ? Quand est-ce qu'on rentre dans la salle ? Bien entendu il faut attendre qu'on vous ouvre la porte parce que le juré peut parler entre deux étudiants il y a juste une chose qui est intemporelle attendez qu'on vous propose de vous asseoir voilà c'est une marque de respect c'était déjà le cas à mon époque vous allez voir vous allez rentrer bonjour messieurs dames bonjour monsieur le président bonjour messieurs et mesdames du jury d'accord ? et ensuite ils vont vous dire bonjour monsieur madame machin vous pouvez vous asseoir et là vous vous asseyez d'accord ? évitez de sortir votre bazar comme ça parce que ça va vous embrouiller d'accord ? sur votre préparation une feuille un stylo d'accord ? et surtout restez zen respirez vous n'avez pas l'urgence urgentissime de répondre tout de suite à une question vous prenez votre temps c'est votre grand oral à vous donc vous prenez votre temps vous vous asseyez et vous attendez qu'on vous donne la parole d'accord ? évitez de couper la parole quand on vous pose une question d'accord ? vous attendez bien la fin de la question même si vous avez compris la question qu'on vous pose d'accord ? pourquoi ? notamment quand vous êtes en audience vous ne coupez pas la parole à un magistrat là c'est un peu la même chose d'accord ? et puis surtout quand l'examen sera terminé merci de votre écoute bonne journée à bientôt et vous partez et vous fermez la porte d'accord ? je sais que ce sont des détails mais ce sont des détails importants je vous dis ça parce que moi à l'époque je me suis attachée à des détails à la noix et quand je suis rentrée j'ai eu l'impression de se faire une entrée fracassante mais complètement foireuse et ça m'a déstabilisé pendant 5 bonnes minutes je me suis dit merde je me suis assise avant qu'ils me demandent avant qu'ils me proposent de m'asseoir mais c'est catastrophique j'ai loupé mon grand oral et finalement je me suis trop attachée à ça et donc en plus j'ai eu une mauvaise note mais voilà ça m'a déstabilisé donc n'oubliez pas que relax on n'est pas devant enfin on reste devant des magistrats des universitaires des avocats c'est vrai que c'est important mais ce sont des gens qui ont passé les examens aussi comme vous et qui savent ce que c'est donc on se relaxe et on y va élégamment mais comme on est aussi voilà n'en faites pas des tonnes qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire éventuellement sur des aspects techniques vous avez des réponses aux questions c'est un peu face à ça quand j'ai passé mon grand oral on m'a posé une question sur une condamnation qui a été prononcée la veille de mon grand oral au sujet de monsieur Dieudonné et je ne l'avais pas elle était je ne l'avais pas lue je ne savais pas de quoi mes examinateurs parlaient et je me suis braquée bien entendu ça il faut éviter c'est pour ça que j'ai eu 8 sur 20 si vous n'avez pas tout de suite la réponse à la question profitez-en pour respirer vous avez besoin de 4-5 secondes pour trouver une phrase d'accroche d'accord si vous avez besoin de réfléchir vous devez trouver une réponse si vous n'avez pas de réponse précise l'art du bon avocat c'est de répondre à côté de la plaque tout en faisant croire à son interlocuteur qu'on est effectivement sur la plaque alors je sais que dit comme ça c'est un petit peu délicat mais voilà c'est essayer un petit peu de déplacer le sujet d'accord ou de reformuler la question par exemple si vous le faites bien même si vous répondez un peu à côté de la plaque c'est pas très grave parce que ça restera dans le fil du raisonnement d'accord et qu'est-ce que je pourrais vous dire en dernier lieu avant éventuellement qu'on commence des questions si vous en avez bien sûr dites-vous bien le métier d'avocat et je vous le souhaite de l'exercer parce que c'est vraiment à mon sens le plus beau métier du monde le métier d'avocat il est fait de victoire mais il est aussi fait de défaite d'accord dans tous les cas il y aura du travail il y aura des batailles à mener et il va falloir réussir à gérer soit des échecs soit des batailles pas très bien gagnées il faut que vous compreniez que le grand oral c'est une partie fondamentale de vos examens mais qu'il y a d'autres oraux à côté d'accord l'après grand oral est très important parce que vous devez pouvoir repartir sur les autres oraux d'accord je m'explique vous pouvez avoir la sensation d'avoir complètement foiré votre grand oral et c'est pas vrai si vous avez cette sensation-là qui dure plusieurs jours vous n'allez pas pouvoir vous remettre dans les autres examens d'accord en sachant que votre impression n'est pas forcément la bonne on peut avoir l'impression d'être nul et en fait avoir été très bon on peut avoir l'impression d'avoir été très bon et avoir été tellement trop trop bon que finalement on n'a pas été super bon d'accord donc dites-vous bien que c'est avant que vous faites votre boulot une fois que vous avez passé le grand oral les jeux du grand oral sont jetés il faut passer à autre chose et il faut passer sur les autres oraux d'accord c'est pas la peine je sais que c'est compliqué mais ça c'est très important de le comprendre dès à présent dans le cadre des examens parce que dans la vie derrière d'avocats ça sera comme ça si vous perdez si vous avez l'impression que c'était pas top s'il y a une réponse à laquelle vous n'avez pas pu répondre de toute façon c'est passé d'accord donc ça sert à rien de se lamenter pendant 5 jours parce que vous avez d'autres euros derrière et vous avez d'autres examens donc vous devez nécessairement repartir au pire vous déprimez pendant une heure mais le lendemain vous devez être concentré sur les autres euros d'accord moi j'ai eu 8 sur 20 au grand oral et j'ai réussi quand même à devenir avocate donc du premier coup donc rien n'est perdu d'accord alors en effet si on a 2 ou 3 c'est compliqué mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas tout miser là-dessus en se disant je l'ai foiré bah les autres ça sert à rien et bah si les autres euros ils servent aussi d'accord donc pensez à tout ça vous avez les connaissances vous avez le raisonnement et ensuite vous avez la gestion de ces examens la gestion psychologique et la gestion du stress d'accord surtout surtout essayez quand même de vous aérer un peu l'esprit pendant ces épreuves pendant ces révisions d'accord accordez-vous une demi-heure sans regarder la télé sans bouquiner sans parler de tout ça allez courir allez vous faire un petit cinéma allez faire le tour du pâté de maison allez voir vos grands-parents s'ils sont encore là allez voir vos potes rapidement sortez aussi un petit peu des révisions c'est très très important d'accord et puis n'oubliez pas que grâce aussi aujourd'hui aux réseaux sociaux vous avez accès à toutes ces informations-là d'accord donnez-vous des des liens soyez collectif c'est important quand vous ferez partie de la profession d'avocat vous devrez avoir des relations confraternelles avec tout le monde et vous intégrerez une sorte de grande famille et en fait la confraternité elle commence dès à présent d'accord aidez-vous donnez-vous des conseils si vous avez des questions répondez-y il y a plein d'avocats moi je réponds tant que je peux au DM que je reçois sur les réseaux sociaux pour vous donner des tuyaux pour vous aider je sais que vous avez passé une année difficile d'accord donc n'hésitez pas la solidarité elle est là elle existe et elle doit dès à présent exister entre vous d'accord tenez-vous au courant là ce qui est en train d'être voté sur le pass sanitaire l'obligation vaccinale la troisième dose donc voilà bien entendu tous les grands principes présomption d'innocence droit à un procès équitable vous avez aussi tiens pendant que j'y pense quelque chose d'intéressant alors non pas sur le droit de l'exécution de la peine pénale parce que ça c'est quelque chose de très technique et qui sort du grand oral en revanche sur l'état des prisons en France vous devez savoir parce qu'il y a des propositions pour construire des prisons pourquoi aujourd'hui on veut construire des prisons d'abord parce que les prisons sont extrêmement pleines c'est des propositions qui sont portées par de nombreux candidats et politiques à l'heure actuelle d'abord parce que les prisons sont pleines mais aussi parce qu'à l'heure actuelle les prisons sont dans un état déplorable la France vous irez voir sur le site de la convention européenne des droits de l'homme la France est régulièrement condamnée pour ces conditions de détention surpopulation carcérale absence de soins suffisants absence de travail absence de formation etc. on peut vous poser des questions là-dessus parce que c'est un thème aujourd'hui de campagne présidentielle malheureusement ou heureusement ça c'est un avis personnel mais en tout cas c'est quelque chose que vous devez savoir si on vous pose des questions ça peut être une question très large qu'est-ce que vous pensez des condamnations récentes de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur les conditions de détention vous devez peut-être indiquer quel est l'intérêt de la détention d'accord et pourquoi on est condamné d'accord si on vous pose cette question c'est qu'on veut que vous expliquiez ce qu'on sait déjà bien sûr c'est les raisons pour lesquelles la France est condamnée pourquoi parce que les détenus sont des citoyens comme les autres et qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde d'accord il n'y a pas en France de sous-citoyens c'est le principe d'égalité devant la loi c'est un principe fondamental d'égalité devant la loi d'ailleurs les détenus peuvent voter en prison ils ont le droit de travailler ils ont le droit d'être soignés ils ont le droit à une formation ils ont le droit ils ont des droits sociaux ça évolue un petit peu en matière par exemple de droit du travail c'est des questions qui peuvent être posées là-dessus c'est des questions qui sont techniques mais allez voir rapidement les dernières actualités la dernière condamnation de la France de mémoire remonte à janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme si vous allez juste lire cette décision ça suffit largement sinon vous tapez sur Google France condamnation CEDH conditions indignes de détention vous aurez quelques résumés et ça vous permettra d'argumenter pour ou contre il y a aussi un thème que vous pouvez aborder sur quasiment toutes les questions qui vous sont posées parce qu'aujourd'hui il en est question sortir ou pas de la CEDH qu'est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme nous a apporté et aujourd'hui est-ce que c'est effectivement un frein à l'exercice de nos libertés fondamentales il y a certains hommes politiques qui disent il faut qu'on sorte de la CEDH parce que c'est trop de contraintes alors vous tombez sur une question comme ça c'est une question qui est aux confins de la politique ce qui n'est pas un problème en soi parce que vous allez quand même être face à des gens qui ont l'habitude de débattre et d'entendre des choses qui ne partagent pas donc c'est pas tant le souci c'est une question qui est large il faut faire très attention parce que vous êtes sur un examen où il est question de parler des libertés fondamentales donc c'est un peu délicat peut-être de venir dire que finalement les libertés fondamentales ça ne sert à rien d'accord en réalité les libertés fondamentales la Cour européenne des droits de l'homme c'est notre bloc de constitutionnalité derrière c'est ce qui a fondé notre démocratie telle qu'elle est aujourd'hui d'accord revenir sur les libertés fondamentales c'est en réalité revenir sur notre fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui sur la justice mais sur tout le reste les libertés fondamentales c'est pas qu'en matière de justice les libertés fondamentales c'est aussi le droit d'une femme de s'habiller comme elle veut dans la rue le droit d'un homme d'épouser un homme le droit d'une femme de s'habiller en pantalon le droit d'exercer le métier qu'on veut le droit de faire des études etc. ça les libertés fondamentales les libertés fondamentales c'est derrière un ensemble de droits qui nous sont accordés d'accord donc ce sont des questions qui sont posées là encore l'idée c'est que vous ayez une réflexion sur la question d'accord on en revient un petit peu à ce qu'on dit tout à l'heure est-ce qu'on doit donner notre avis est-ce qu'on doit avoir effectivement une réponse tranchée il y a beaucoup de questions en matière de liberté fondamentale qui aujourd'hui restent sans réponse celle-là est une question qui est posée qui est récemment posée dans le débat public est-ce que c'est un système qui finalement est une contrainte est-ce qu'une liberté peut être une contrainte c'est ça la question vous voyez en vous posant cette question vous pouvez reformuler le thème de ce débat c'est finalement mesdames et messieurs du jury est-ce qu'une liberté peut être une contrainte quand on pose la question comme ça en réalité vous n'avez même pas besoin de donner la réponse parce que la réponse c'est bien sûr que non une liberté ne peut pas être une contrainte pourquoi ? parce qu'on est dans un système où c'est nous les gens libres ce n'est pas le gouvernement qui nous contraint ce sont nos libertés et nous confions l'exercice de ces libertés la protection de ces libertés des gens que nous élisons donc une liberté comme une contrainte c'est un débat qui est quand même particulier et puis quel autre système à la place ? si on n'est plus dans un système de liberté fondamentale de liberté protégée dans quel système on va ? donc voilà ce sont des réflexions où vous pouvez vous poser et vous pouvez réfléchir à ça à l'oral parce qu'on n'a pas forcément d'avis sur tout et on n'a pas forcément d'avis quand même tranché sur tout sur ces questions-là en sachant quand même que quand vous avez des questions précises vous devez avoir une conclusion d'accord ? alors une fois que l'on a précisé quelle était la liberté mise en jeu par la question qu'est-ce que l'on doit dire son avis ? alors on va vous poser une question précise d'accord ? donc vous donnez votre avis mais c'est un avis qui doit être argumenté juridiquement d'accord ? c'est pour ça que quand je vous dis vous ne pouvez pas juste vous contenter de dire ah bah c'est la liberté dans le cadre par exemple du pass sanitaire c'est la liberté d'aller et venir qui est concernée moi je trouve que quand même la restriction est trop importante ça c'est un avis qu'on n'attend pas de vous d'accord ? pourquoi justement vous trouvez que cette restriction est trop importante ? visiblement vous n'êtes pas du même avis que le conseil constitutionnel par exemple donc il va falloir vraiment argumenter là-dessus vous pouvez tout à fait il y a plein d'avocats qui le font donc vous comprenez ce que je veux vous dire la conclusion que vous en tirez elle vous est propre mais si le raisonnement il est bancal même si vous avez la même conclusion que votre examinateur ça sera un raisonnement juridique complètement bancal donc ça ne vaudra pas le coup c'est pas tant votre avis final qui est intéressant c'est le biais par lequel vous arrivez à avoir cet avis d'accord ? c'est ça qui est très important pour le grand oral d'accord ? vu qu'on ne peut pas tout apprendre ni tout savoir vous nous conseillez d'axer nos révisions sur les libertés les plus importantes au regard de l'actualité ? oui globalement c'est un peu ça mon avis quand même de toute façon ce qu'il faut que vous fassiez d'abord c'est d'aller lire le texte de la Convention européenne des droits de l'homme vous l'avez sur le site leur site est très bien fait le site de la CEDH en plus vous l'avez en français mais pour les anglophones vous l'avez aussi en anglais et sur le site moi j'y vais souvent sur le site vous avez des des petits fichiers qui ciblent certaines libertés moi j'en ai eu besoin il n'y a pas si longtemps que ça pour tout ce qui est conditions indignes concernant les malades atteints de maladies psychiatriques et vous avez tout un thème avec quelques grandes décisions et c'est assez rapide à lire mais il faut effectivement d'abord dans vos préparations aller lire le texte de la Convention européenne des droits de l'homme pourquoi ? parce qu'il est intégré à la Constitution française d'accord ? et si vous pouvez aller effectivement lire les premiers articles de la Constitution française ça c'est très important je vous donne une anecdote quand j'étais à l'école du barreau ma mère mes parents ne pensaient pas que je réussirais à être avocate et ma mère m'avait dit tu sais Julia la culture c'est comme la confiture moins t'en as plus tu l'étales alors l'idée c'est pas d'étaler son inculture mais c'est de faire avec les sujets que vous avez c'est de faire avec les connaissances que vous avez d'accord ? et parfois il y a des gens qui sont particulièrement cultivés ce qui était pas trop mon cas à l'époque où j'ai passé les oraux mais j'avais quand même pas mal de notions de droit j'avais des idées sur certaines choses donc il faut faire avec ce que vous avez bien sûr que vous ferez des impasses vous pouvez pas le sujet est tellement vaste les révisions sont tellement les libertés fondamentales c'est tellement vaste que bon donc il faut que vous vous attachiez en tout cas à pouvoir raisonner d'accord ? et je reviens à ce que je disais tout à l'heure ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment depuis un an et demi deux ans on a toutes les libertés fondamentales qui sont questionnées par les textes de loi qui sont proposés il y a eu le droit de manifester il y a eu une légère réforme du droit de manifestation il y a la liberté à venir avec le confinement il y a le secret professionnel des avocats il y a la laïcité avec la neutralité avec le fait d'imposer à des associations de signer une charte de la laïcité et qui dit la licité dit nécessairement neutralité et là on en vient quasiment à un autre débat sur celui du port du voile par les femmes mais aussi de la tenue vestimentaire des femmes donc voyez finalement d'un principe fondamental il y a plein de thèmes d'actualité mais là encore passez pas 20 heures par jour à lire tous les bouquins de liberté fondamentale en revanche allez lire des choses qui sont plus d'actualité parce que ça va vous donner un avis juridique sur la question et surtout ça va vous permettre de savoir comment le conseil constitutionnel mais aussi la cour de cassation et le conseil d'état ont raisonné pour en arriver à tout ça d'accord ça c'est important alors parfois le conseil d'état conseil constitutionnel la cour de cassation c'est compliqué de les lire c'est vrai mais comme je vous disais sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux ils font des commentaires d'accord ils font des communiqués de presse donc ça c'est c'est important aussi d'aller voir tout ça d'accord auriez-vous des plans type de secours si jamais le sujet ne nous met pas à l'aise pour raisonner juridiquement on peut se fier aux commentaires d'arrêt mais est-ce que ça pourrait nous être reproché de copier le raisonnement juridique non on ne peut pas vous reprocher de copier un raisonnement juridique en revanche vous ne pouvez pas réciter mot pour mot la décision du conseil constitutionnel sur le pass sanitaire c'est en effet un peu compliqué pourquoi ? parce que du coup vous ne raisonnez plus vous vous accrochez forcément à un raisonnement pour en tirer une conclusion mais aussi par exemple pour pouvoir le critiquer toutes les décisions qui sont prises ces derniers mois elles sont critiquables soit positivement il y a certains juristes qui trouvent qu'en matière de pass sanitaire on ne va pas assez loin par exemple la vaccination obligatoire d'accord donc c'est une critique c'est une critique et puis il y en a d'autres leur critique est très négative en disant ça va trop loin dans tous les cas il y a un raisonnement de base c'est la liberté d'aller et venir et la restriction à cette liberté est-elle nécessaire de proportionner limité dans le temps pourquoi le conseil constitutionnel a décidé que c'était le cas ? voilà parce que épidémie parce que beaucoup de morts parce que en effet limité en principe dans le temps bon finalement ça ne l'est pas ça fera quasiment un an mais pour le couvre-feu ça a été le même raisonnement d'accord et ensuite est-ce que vous trouvez que c'est trop c'est pas assez qu'est-ce que ça peut aussi avoir ensuite vous pouvez un petit peu parler de l'actualité en disant qu'est-ce que ça peut avoir par exemple comme autre conséquence on voit par exemple ça je vous donne une clé de réflexion on voit malheureusement qu'il y a de plus en plus de tentatives de suicide en France chez les adolescents il y a chez les étudiants de plus en plus de problèmes de pauvreté il y a aussi de plus en plus de problèmes de psychiatrie chez les jeunes adultes donc est-ce que ce pass sanitaire pour reparler du pass sanitaire par exemple est-ce que finalement ce pass sanitaire n'a pas des conséquences excessives dans d'autres domaines sur la sécurité sur la santé publique ça c'est des choses que vous pouvez juste poser à la fin d'un raisonnement parce que ça permet ça permet de montrer que du coup vous vous interrogez sur tout cela une liberté fondamentale elle pose forcément question dans sa pratique puisque le principe c'est de la liberté et l'exception c'est de la restreindre d'accord est-ce qu'il y a des plantilles de secours non moi par exemple j'en parlais l'autre jour avec Nabil Boudi qui a fait l'intervention la semaine dernière avec étudiants en confinement moi par exemple j'avais beaucoup de mal quand j'étais étudiante à mettre des titres sur mes parties du coup maintenant que je suis avocate quand je prépare certaines plaidoiries je ne mets pas de titre je mets une idée voilà ça pourrait paraître comme un titre mais du coup ce sont des idées si vous n'avez pas spécialement de type de partie ou de nom de partie voilà c'est pour ou contre et puis quels sont les enjeux par exemple en matière de secret professionnel vous pouvez avoir un plan pas type parce que ça va dépendre de la question mais vous devez aborder nécessairement la question de l'apparition du secret professionnel l'intérêt du secret professionnel la réforme actuelle et les risques que cela va causer d'accord et en conclusion vous pouvez parler de la mobilisation des avocats ça veut dire que vous êtes intéressé au sujet et que vous avez vu que tous les barreaux de France se sont mobilisés là-dessus voilà sur la laïcité qu'est-ce que la laïcité donc vous parlez forcément de la liberté religieuse voilà de la neutralité et puis quelles sont les lois qui ont porté atteinte à la liberté de culte quels sont les débats aujourd'hui que ça met en jeu et puis finalement en réalité à chaque fois vous réussissez à avoir quatre grands thèmes qui ne font pas forcément un plan très très précis mais en tout cas ces quatre thèmes la conclusion ça peut être une conclusion ouverte c'est pas forcément votre avis ça peut être une conclusion de questions voilà ça pose des questions que l'on va se poser dans les années à venir les avocats auront à se poser se positionner là-dessus il y aura des débats juridiques ça peut être ça une conclusion parce que je vais vous dire aujourd'hui en matière de liberté fondamentale il n'y a que des questions et que des questions qui asissent en réponse qu'est-ce qui va se passer dans les mois et dans les années prochaines ça c'est une conclusion en tant qu'avocat vous pouvez le dire en tant que futur avocat je m'interroge sur l'avenir l'avenir de tout ça l'avenir de ces libertés comment on va comment on va de nouveau les restreindre comment on va les protéger ça c'est une conclusion ouverte voilà qui laisse l'examinateur penser que vous êtes aussi attaché à ces libertés fondamentales en tant qu'avocat dans quelque domaine que ce soit quand vous êtes avocat de toute façon votre métier sera de défendre ces libertés fondamentales le droit au respect de la vie privée si vous intervenez en civil la liberté de commerce etc. donc vous ne faites pas des libertés fondamentales que quand vous faites du droit pénal vous faites des libertés fondamentales au quotidien le métier d'avocat en tant que tel c'est le droit à une défense c'est le droit à un procès équitable donc vous faites intégralement partie quand vous êtes avocat peu importe votre domaine de ces libertés fondamentales d'accord donc pas de plan type mais essayez à chaque fois de trouver quatre grandes idées et de les relire ensemble si vous n'avez pas de titre ce n'est pas très grave franchement on ne vous en voudra pas lorsque l'on parle d'une liberté doit-on évoquer tous les fondements juridiques ou bien un seul suffit le mieux c'est d'essayer d'en trouver plusieurs tous pas forcément si vous en avez plusieurs en tête vous les donnez voilà de toute façon en France la plupart du temps c'est la convention européenne des droits de l'homme alors vous avez ensuite les droits de l'enfant vous avez les conventions internationales sur l'interdiction des tortures vous en avez quelques-unes globalement la convention européenne des droits de l'homme couvre un maximum de ce qui se passe aujourd'hui en France bonjour je suis actuellement élève en L3 ah bah du coup vous ne préparez pas le grand oral vous pouvez aller sur le site du CRFPA et on vous donnera toutes vos réponses pour savoir quelle est la forme du grand oral j'en ai parlé au début de l'entretien doit-on forcément prendre position ou est-ce qu'on peut rester neutre en exposant juste les différentes idées possibles oui l'important c'est de justifier votre neutralité quand vous êtes avocat vous prenez forcément des décisions c'est très compliqué d'être avocat et d'être neutre mais c'est possible je ne dis pas que c'est impossible mais ça peut être un petit peu délicat pourquoi ? parce que quand vous défendez un client quel qu'il soit vous ne pouvez pas être neutre puisque vous le défendez lui mais si sur certaines questions de liberté fondamentale par exemple le pass sanitaire vous pouvez tout à fait dire pour être tout à fait honnête avec vous c'est vrai que des questions juridiques se posent j'ai plusieurs avis pour l'instant je n'ai pas une position tranchée en la matière je m'inquiète sur tel point je m'inquiète sur telle chose on vit une époque qui est quand même particulière en matière de santé qu'on n'a jamais vécu qu'on n'a jamais vécu en France c'est ce que j'appelle la conclusion ouverte en réalité c'est de laisser une question en suspens une question que vous vous posez mais c'est une question de conclusion en fait parce que parfois et aujourd'hui c'est vrai que c'est souvent le cas la conclusion c'est jusqu'à quand comment pourquoi est-ce qu'on va continuer à vivre dans ce système là on peut se poser ces questions là est-ce qu'on va continuer avec les propositions qui sont faites en matière de justice en matière de procédure pénale aussi on a beaucoup de débats sur l'inuité de procédure ça c'est le dernier sujet en date sur les plateaux télé à quoi ça sert la procédure pénale à quoi ça sert les droits de la défense voilà vous pouvez expliquer que ce sont des questions qui vont se poser dans les années à venir voilà donc prendre position ou pas vaut mieux ne pas prendre de position si ça n'est pas une position que vous pouvez soutenir d'accord et que vous ne pouvez pas argumenter voilà parce que quand vous êtes dans un tribunal vaut mieux être certain de son raisonnement pour pouvoir en tirer la conclusion sur le dossier de votre client d'accord la présomption d'innocence a-t-elle encore un sens depuis l'avènement des réseaux sociaux ça c'est une bonne question de grand oral ça c'est une super question la présomption d'innocence en France elle est en danger réseaux sociaux médias traitement de l'information la présomption elle a encore un sens il faudrait qu'elle continue à en avoir si vous tombez sur un sujet comme ça sur la présomption d'innocence qui est moi j'adore ce thème vous devrez nécessairement parler d'abord de ce que c'est quel est son intérêt la présomption d'innocence elle a un intérêt parce que c'est ça fonde l'existence de la justice il y a une présomption d'innocence donc vous citez l'article de la convention européenne des droits de l'homme qui est reprise dans le code pénal d'ailleurs la présomption d'innocence la présomption d'innocence permet l'existence des enquêtes puisque tant que vous n'êtes pas jugé vous n'êtes que suspect et pour pouvoir passer du statut de suspect à statut de condamné il faut une enquête pénale avec des policiers qui enquêtent et qui recueillent les éléments à charge mais aussi à décharge puisque vous êtes présumé innocent il faut un débat contradictoire devant une juridiction il faut que vous puissiez effectuer vos voies de recours et que la condamnation soit définitive s'il n'y a plus de présomption d'innocence en France si on renverse ce système avec une présomption de culpabilité quel est l'intérêt de faire des enquêtes puisque vous êtes coupable dès l'origine on ne va quand même pas passer trois ans à essayer de savoir qu'une personne est innocente alors qu'elle est présumée coupable donc en revenant sur la présomption d'innocence si on tire le raisonnement jusque là ça met fin au système de justice qu'on a décidé avec des enquêtes à charge et à décharge et des procès le problème aujourd'hui de la présomption d'innocence sur les réseaux sociaux c'est que c'est l'opinion publique c'est une partie de l'opinion publique qui s'exprime et l'opinion publique elle n'a pas accès au dossier elle n'a pas accès aux déclarations des plaignants elle n'a pas accès non plus aux déclarations du suspect elle n'a pas accès aux actes d'enquête au stade de l'enquête préliminaire vous avez le secret de l'enquête et au stade de l'instruction vous avez le secret de l'instruction donc par définition et ça c'est vrai que moi c'est un de mes grands sujets et c'est un grand débat que j'ai régulièrement on peut avoir un avis sur tout mais on ne peut pas donner une information de qualité dans tous les domaines d'accord la présomption d'innocence aujourd'hui je ne vois pas objectivement comment on peut dire qu'elle n'est pas en danger d'accord si vous tombez sur un sujet comme ça il est très important que vous parliez de ce qu'est la présomption des exemples vous avez eu MeToo MeToo pareil c'est l'essence même de la présomption d'innocence vous avez des plaignantes qui parlent pas dans les tribunaux ni dans les commissariats mais la plupart sur les réseaux sociaux avec des poursuites pénales qui sont engagées derrière alors que parfois c'est prescrit et vous avez quelques années plus tard des condamnations donc c'est très bien quand des coupables sont condamnés mais vous avez aussi des relax voire des acquittements ou des absences de poursuites et ça malheureusement ça n'est jamais repris sur les réseaux sociaux et la présomption d'innocence sur les réseaux sociaux c'est la vendicte populaire c'est pour moi c'est c'est les années 30 version 2021 voilà c'est c'est dans les bars à l'époque ouais t'as vu il a touché la voisine oh là là et puis et puis voilà et puis on en vient à voir des coupables regardez ce qui s'est passé depuis deux jours c'est important vous avez en une semaine Harry Habitant placé en garde à vue pour des faits de viol d'accord et vous avez comment il s'appelle pas Christophe Lael je ne sais plus comment il s'appelle le chanteur qui est mis en examen pour viol et placé en détention provisoire il n'en demeure pas moins que pour l'instant ils sont tous les deux présumés innocents sauf que tout le début de la semaine viol 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 ça restera malheureusement ça mais il y a aussi le droit à l'information la présomption d'innocence avec notre système à l'heure actuelle elle s'oppose enfin elle est en concurrence avec le droit à l'information les journalistes c'est un des fondements le journalisme la presse c'est le chien de garde de la démocratie le conseil constitutionnel l'a dit comme ça dans une décision qui remonte à il y a une trentaine d'années de mémoire c'est le chien de garde de la démocratie la justice et la presse libre les journalistes sont libres de traiter les sujets qu'ils veulent c'est ça le principe de la démocratie on ne peut pas empêcher un journaliste un média de parler de la mise en examen d'un acteur connu ou d'un chanteur connu son placement en détention provisoire la question c'est pas tant l'information c'est de savoir comment elle est traitée et quelle proportion ça prend derrière et est-ce que les gens comprennent bien qu'à ce stade là les suspects sont mis en examen il y a une autre question qui se pose avec la présomption d'innocence sur les réseaux sociaux c'est la place des plaignants le terme victime et vous avez je l'ai partagé sur les réseaux sociaux le très bon livre de Marie Dosé qui vient de sortir où elle explique très bien la situation vous êtes officiellement désigné victime en termes judiciaires en termes pénales que lorsque le suspect est déclaré coupable avant vous êtes soit partie civile soit plaignante soit requérante d'accord aujourd'hui vous avez des victimes et des gens qui sont présumés innocents donc à un moment donné il y a quelque chose qui ne va pas à partir du moment où vous êtes officiellement victime c'est que l'auteur a été condamné sinon si l'auteur est innocent vous n'êtes pas une victime juridiquement ce n'est pas possible ce sont des termes qui sont dévoyés donc si vous tombez sur la présomption d'innocence avec les réseaux sociaux vous avez ces grands principes là vous avez ensuite des lois aujourd'hui on cherche à préserver la présomption d'innocence dans le projet de loi sur la confiance il en est également fait état de la présomption d'innocence qui doit être restaurée donc ça veut bien dire qu'un moment donné elle a été touchée et puis ensuite il y a les cas pratiques comment on va faire comment peut-on faire pour que la présomption d'innocence sur les réseaux sociaux soit respectée compliqué d'accord là encore il n'y a pas forcément de réponse parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas député vous mais en tout cas ce raisonnement permet de se poser une question comment peut-on faire créer d'autres lois sanctionner les journalistes mais en fait ce n'est pas possible parce que les journalistes sont libres si on commence à sanctionner les journalistes pour des informations qu'ils donnent on atteint la presse donc ça ça peut être une question qui donne lieu à une conclusion ouverte d'accord sur les fondements juridiques doit-on débuter par les conventions internationales ou bien le droit français notamment le bloc de constitutionnalité tout à fait oui c'est ça Jean-Luc Laet c'est ça Christophe oh c'est un peu pareil les détenus travaillant en prison bénéficient-ils des droits à la retraite il y a une réforme en cours là-dessus ils ne sont pas soumis au code du travail les détenus c'est particulier ils ne sont pas payés au SMIC ils ont quelques droits sociaux ils n'ont pas d'accident du travail ils n'ont pas droit du travail je ne crois pas qu'ils cotisent à la retraite et ils ont des fiches de paye qui ne sont pas conformes aux droits du travail parce qu'ils sont hors code du travail les détenus c'est d'ailleurs une des revendications d'associations et de certains avocats qui pensent que les détenus devraient être soumis au droit du travail je le pense aussi je vais vous donner un exemple type de réponse on vous pose ce genre de questions vous avez un avis très tranché sur les détenus et le droit du travail pourquoi les détenus devraient-ils être soumis au droit du travail parce qu'être soumis au droit du travail avoir les obligations du salarié mais aussi les droits du salarié ça permet de rentrer dans la réinsertion et d'être considéré comme tout le monde et pas comme quelqu'un qui est sorti du système d'accord quand vous êtes un détenu ce qu'on veut c'est vous réinsérer derrière si on vous réinsère on vous en travaillait hors de tout droit hors de toute protection psychologiquement il y a quand même un problème d'accord et socialement aussi d'accord ça ça peut être une réponse qui est argumentée d'accord c'est assez rapide si vous êtes interrogé sur la question il faudra rentrer un petit peu plus dans les détails mais ça me paraît plus être une question de droit pénal que de liberté fondamentale à voir peut-on alors parler de politique répressive depuis plusieurs années et de création de nouvelles infractions concernant les condamnations sur les conditions carcérales que du coup la création de nouvelles prisons c'est prendre le problème différemment bien sûr que vous pouvez parler de politique répressive vous pouvez en parler de toute façon ce sont des débats sur la liberté publique la justice est-elle laxiste est-ce qu'on a des politiques pénales répressives ou pas là encore la question c'est comment vous vous faites cet avis-là sur quelles informations sur quel raisonnement quand on parle de politique pénale répressive ça met quand même en jeu un principe fondamental c'est que les magistrats qui vous jugent sont des magistrats qui sont indépendants vous avez le parquet qui est une autorité de poursuite pas vraiment indépendante puisque sous l'autorité du ministère mais les juges qui vous jugent au tribunal correctionnel sont des magistrats qui sont indépendants c'est la distinction siège et parquet donc la politique pénale répressive c'est dans la politique de poursuite ensuite il y a les sanctions maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut créer de nouvelles infractions à chaque fois ou augmenter le quantum de peine pour une infraction voilà est-ce que ça c'est dissuasif est-ce que ça c'est ce qui est en train de se passer ces dernières années bien sûr que oui le code pénal c'est simple le code pénal n'a jamais été autant modifié que ces dernières années c'est dès qu'il y a un fait divers il y a une loi d'accord je vous conseille alors il n'est pas super cher en plus il coûte 3,90 euros je l'avais publié sur Twitter c'est un essai sur les libertés je vais vous montrer parce qu'il est là dans mon agenda ça vous avez plein plein d'informations vous avez un raisonnement juridique qui est assez simple d'accord sur les peines il explique que il explique notamment une peine pénale elle doit avoir un intérêt est-ce que punir potentiellement par exemple le viol de 15 ans ou de 20 ans est-ce que ça va empêcher truc-muche au coin d'une rue de violer une inconnue qui risque 20 ou 15 franchement je ne sais pas donc ça pose pas mal de questions mais en tout cas la politique répressive c'est d'une part la politique de poursuite du parquet d'accord et aussi la création effectivement de nouvelles infractions et des cantums qui sont décidés par exemple l'année dernière s'est posé la question du non-port du masque au bout de 3 fois c'était 6 mois de prison non mais on marche sur la tête quand même parfois on a quand même l'impression que nos gouvernants n'ont jamais mis les pieds dans une prison pour punir potentiellement des personnes qui violent le confinement de 6 mois de prison et il y a des gens qui sont partis en prison pour avoir violé 3 fois le confinement d'accord c'est extrêmement répressif ça par exemple d'accord on a aujourd'hui des gens qui font des choses un petit peu plus graves et qui risquent pas autant d'accord l'important si vous tombez sur ces questions là c'est d'essayer de donner des exemples précis d'accord en matière répressive le confinement a quand même donné lieu à des excès le non-port du masque 135 euros d'amende pour pas avoir porté un masque c'est énorme le confinement le couvre-feu ça a quand même donné lieu à des sanctions il y a eu des poursuites pénales derrière donc c'est important d'accord alors aux Pays-Bas on a créé des places de prison forcés de constater que le nombre de prisonniers a augmenté parallèlement au nombre de places en outre beaucoup d'opposition d'élus pour accepter la construction de prison sur leur territoire il faudrait peut-être prendre le problème dans un autre sens et revoir notre rapport à la peine éviter la récidive en pourcentre dillettrisme en prison tout à fait tout à fait ça ce sont des choses que vous pouvez évoquer si on vous parle effectivement de la détention du sens de la peine de ce qu'il faudrait faire vous devez vous pouvez savoir rapidement ça va vous prendre un petit quart d'heure d'aller regarder en effet dans les pays du nord de l'Europe ils ont un système carcéral très différent du nôtre alors les Pays-Bas c'est pas tout à fait vraiment le nord mais notamment en Norvège en Suède et en Finlande ils ont notamment des systèmes carcéraux en milieu ouvert d'accord ils ont du coup très peu de récidive ça peut être intéressant c'est quelque chose en France qu'on n'aborde pas du tout cette question là parce qu'on est vraiment dans un système de tout carcéral c'est vrai les taux de récidive c'est clair à partir du moment où vous êtes en milieu ouvert donc en semi-liberté ou embrasse électronique vous avez beaucoup moins de risque de récidiver que si vous êtes incarcéré voilà il y a très peu de récidive sur les longues peines c'est pas forcément parce que les peines sont longues c'est parce que les peines criminelles la criminalité est souvent un fait unique voilà il n'y a pas beaucoup de gens en France qui tuent 25 personnes dans leur vie voilà la plupart du temps dans la majorité des cas un homicide est un fait unique dans la vie de son auteur d'accord donc 10 ans ou 15 ans quand c'est un fait unique il doit être sanctionné mais il ne serait peut-être pas non plus recommencé s'il y avait moins moi je dis souvent en matière de prison on peut comprendre la sanction au bout de 2 ans de prison et on peut ne pas la comprendre au bout de 15 ans en matière de réinsertion ça sort un peu du débat mais la sanction pénale et la réinsertion c'est d'abord une question de compréhension compréhension de sa faute compréhension de la sanction et puis ensuite implication dans sa réinsertion c'est pas un peu risqué de trop donner son avis quand bien même ce serait justifié tout dépend des questions qu'ils vont vous poser ça dépend du sens de la question si on vous dit que pensez-vous de on vous demande votre avis que pensez-vous de la récente condamnation des auteurs des propos à caractère antisémite contre l'ancienne contre la potentielle Miss France je crois pas qu'elle soit devenue Miss France mais si on vous demande quel est votre avis vous devez le donner vous pouvez pas en revanche là ne pas le donner si la question elle est formulée comme ça vous devez le donner c'est sûr et certain mais il peut y avoir une question sur qu'avez-vous à dire de la condamnation ou de du débat sur la laïcité c'est hyper large mais ça pourrait qu'avez-vous à dire on vous demande pas ce que vous pensez qu'avez-vous à dire là vous avez à dire que ça met en jeu plusieurs libertés qu'on a une conception de la laïcité en France qui n'est pas la même que celle de d'autres pays voilà et vous n'êtes pas obligé de vous mouiller d'accord tout dépend c'est pour ça que je vous disais au tout début écoutez les questions jusqu'au bout d'accord si vous entendez liberté d'expression vous ne dites pas dans votre tête ouais c'est bon la liberté d'expression je suis à fond je sais ce que je vais répondre la liberté d'expression il y a 50 000 questions quasi identiques mais qui vont apporter des réponses différentes parce qu'un mot change une question d'accord vous écoutez bien au pire vous notez la question sur le papier comme ça en un coup d'œil quand vous parlez vous allez vous remettre sur la question d'accord ah bah voilà quand il y a un sujet débutant par soutenez-vous que on est obligé de prendre position bah voilà donc j'ai répondu à la question je vous remercie beaucoup maître de votre temps de nous avoir donné votre temps à tous ces étudiants qui ont passé cette épreuve du grand oral et puis bien sûr un grand merci de la part d'ensemble d'associations étudiants en confinement parce que voilà ça rentre totalement dans nous ce qu'on cherche effectivement à apporter aux gens essayer de les accompagner le mieux possible dans leurs études et dans leur parcours au moins le début de leur parcours professionnel merci à toutes et tous d'avoir été d'avoir été présents et d'avoir posé autant de questions c'était extrêmement interactif donc c'était vraiment agréable et puis bah bien sûr on croise les doigts bonne chance à tous on vous souhaite énormément de énormément de belles choses pour cette épreuve et on espère bien sûr que bah ça se ça se passera ça se passera très bien pour vous voilà gardez comme bon je vais pas répéter bien sûr ce qui s'est pas d'intervention mais voilà gardez bien soufflez bien et puis voilà prenez en note voilà tout tout ce que vous pouvez toutes les armes que vous pouvez déployer pendant cette épreuve et puis voilà ça se passera très bien j'en suis convaincu merci encore maître merci à tout le monde très bonne chance à tous